Musique Au départ notre mission c'était d'aller construire un centre de formation pour former les Guinéens à se protéger et à avoir les bonnes procédures contre Ebola. On a eu un très bon accueil au départ puisque le centre qu'on a créé, le centre de formation se trouvait dans une caserne militaire et on était très bien accueillis. Des locaux qui avaient un peu besoin d'être nettoyés, mais on est arrivés, on les a nettoyés et ensuite on a tout rénové de manière à ce qu'on puisse quand même vivre, dormir dedans pendant toute la durée d'émission qui au départ c'était prévu 4 à 5 semaines et qui s'est prolongé jusqu'à 2 mois. Donc en fait c'était un vieux gymnase presque désaffecté et on a tout rénové, donc on a créé des dalles, on a créé des portes, on a repeint, on a créé des séparations, des cloisons. Et en fait au final on a créé un outil pédagogique pour les Guinéens pour qu'ils puissent eux se former à se défendre contre Ebola avant d'être renvoyés dans les vrais centres de traitement Ebola au contact des vrais malades. Donc ça se situe à Manéa, c'est environ 1h30-2h de Conakry de la capitale. Quand on a eu fini, ils commençaient les premières formations, c'était environ une vingtaine de personnes et ils devaient continuer comme ça pendant je pense un mois. Et chaque semaine ils avaient des nouveaux groupes qui formaient. Il y a eu encore quelques morts, combien exactement je ne pourrais pas vous dire. Je pense qu'en formant les gens réellement au plus près et que tout le monde utilise les bonnes procédures, je pense qu'à la fin ils arriveront à enrayer Ebola. Pour nous, mission accomplie, tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada